Moi, je suis né à Gransceau, disons même plus spécifiquement, je restais à Drummond. J'ai grandi là, j'ai été à l'école dans les premières années à l'Académie Notre-Dame à Drummond, qui aujourd'hui est fermé. Et là, j'ai commencé mon cheminement scolaire, pour ensuite finir mes études secondaires à l'école Montfignorbon. J'ai été, par la suite, étudier un an à Camelton, en technologie, j'ai fait un an en technologie et puis après, j'ai fait un an à collège communautaire du Nouveau-Penteu de la médecine, en électricité. Ah oui? En électricité. Alors, t'es un électricien? Je suis un électricien de métier. J'ai travaillé pour 36 ans et demi au district scolaire. Parce que moi, je suis une personne que, on dit que des fois, travailler ne me faisait pas peur. Mais en plus, j'aimais faire du bénévolat beaucoup. Puis ça, ça a commencé en vos âges, tant j'allais à l'école, je faisais beaucoup de bénévolat. En plus, à l'école, à un moment-là, j'ai poigné le goût de la carrière politique aussi. Parce qu'à l'école, j'ai été pendant trois années d'affilée président du conseil étudiant. Même avant d'être marié, j'ai fait ça de l'ambulance Saint-Jean bénévolement. Wow! J'ai fait ça de l'ambulance Saint-Jean pendant 17 années d'affilée bénévolat. Mon père était impliqué beaucoup. Mon père était impliqué à peu près dans toutes les organisations qu'il pouvait avoir. Même, il a siégé sur le conseil scolaire. Mon père aimait beaucoup aussi d'en faire du bénévolat. Probablement que c'est déjà que ça vient, que j'ai poigné le goût moi aussi. Puis, faire du bénévolat après un bout de temps, tu t'aperçois que c'est valorisant. C'est vrai l'exemple et tu vas découvrir des amis, des vrais amis. Des personnes qui vont socialiser avec toi et qui vont comprendre le sens de faire du bénévolat. Oui. Puis, ça là. Oui. Le don de soi qu'on dit, parce que c'est ça, c'est du temps. Oui. C'est de l'énergie puis d'aider les autres ou d'aider des organisations à construire et à bâtir. C'est ça. Ce bénévolat. Oui. Puis, c'est vous de faire du bénévolat. Puis, c'est vous souvent de les reconnaître, ces bénévolat-là. Oui. Parce que souvent, tant que tu les reconnais, les personnes qui font du bénévolat, à ce moment-là, ces personnes-là vont encore donner un coup de cœur de plus. Ils vont en faire encore plus. Ah, absolument. Parce qu'ils se sentent voulus. Oui. Voulus de l'en faire. Oui, absolument. Si tu veux, veux pas, il faut que tu dises bénévolat critique aussi. Parce que... Oui. Tu vas avoir ça aussi, là. Bien sûr. À jouer avec. Bien sûr. Il y a toujours quelqu'un, en quelque part, qui va critiquer. Puis, ça vient souvent des gens qui ne s'impliquent pas pantoute. C'est ça. Qui regardent passer la parade puis qui chialent sur la couleur du char. Exactement. Oui. Puis aussi, j'ai fait du bénévolat. J'ai été pompier à Granso pendant 15 ans. 15 années de la finie. J'aimais pas ça. J'ai été... J'ai fait partie des cheveilles de Colombes. J'ai été... J'ai été président du club de chasse et pêche. Même un des fondateurs, dans les premières années, du club de chasse et pêche. Wow. Qui fonctionne encore super bien. Et je me suis marié en 1973. Oui. Avec une fille de Saint-André. Je suis nette la fille à Noël Saint-Amand. Oui. Que j'adore. Que j'aime. Oui. On n'a jamais eu d'enfant, mais on a adopté une fille. Voyons. On a adopté une fille une autre à l'âge de 10 ans. Oui. Encore là, comme on dit des fois, là, faire du meilleur. Là, c'est, tu as aidé du monde. Moi, je pense que c'est probablement pour ça qu'on a réussi à adopter une fille, puis avoir une fille si bien l'accepter. de, puis nous autres aussi, de sa famille. Oui. Parce que ma fille a découvert son monde, son vrai père, sa vraie mère, son grand-père, sa grand-mère. Puis, pour nous autres, c'est une deuxième famille. Oui. On avait toujours dit, si tu voulais quelque chose dans la vie, va le chercher. Je voyais le cheminement, puis j'admirais le travail que les conseillers municipaux faisaient. Mais je me disais, pourquoi que moi aussi, je ne peux pas en faire une partie de ça? Oui. Pourquoi je ne peux pas faire partie de la décision qui va faire en sorte qu'on va développer une communauté? Oui. On va développer une communauté ensemble qui peut peut-être faire la jalouserie. Des autres? Des autres. Ben oui. Absolument. Absolument. Puis, il faut, on dit comme on dit, il faut développer la communauté de façon à pouvoir, ceux qui vont y nous voir, qui vont rester avec quelque chose. Puis aussi, il faut que nos résidents qui sont sur place soient dans une vie qui est saine. Oui. Puis saine d'esprit. Oui. Chacun peut se parler. Oui. Voisin à voisin. Oui. Toute une communauté qui travaille ensemble. J'aimerais voir notre ville grandir. Et voilà. Se grandir avec nos voisins tous ensemble. Qu'on travaille dans un esprit d'équipe qui va faire en sorte, on voit à l'heure actuelle, la grande région, on parle du sud, Moncton, Saint-Jean, Frédéricain. Je pense que ces communautés-là se sont prises en main. Puis, ils ont agrandi leur territoire puis se parlent ensemble. Oui. Puis, ils font en sorte qu'ils se développent ensemble. Et voilà. Et c'est ça qu'il faut faire. Oui. Il ne faut pas être personnel. Il faut dire, eux aussi ont des besoins que nous autres peut-être qu'on peut leur aider à offrir. Je suis commencé à leur actuelle, c'est mon huitième mandat. Et ça, c'est consécutif, là? Non. J'ai perdu une élection. C'est vrai, hein? J'ai perdu une élection que je m'ai faite en 2009. Oui. J'ai perdu cette élection-là. Ok. Mais depuis, j'étais encore dessus. Mais j'avais, j'ai fait 22 ans de félicitations. Je pense que j'ai le support de mes confrères autour de l'âme. Tant que le maire est parti, on travaille, on continue à travailler en équipe. Voilà. C'est facile de travailler. Puis aussi, disons que je suis acheté à la retraite, j'ai beaucoup plus de temps libre pour pouvoir épauler mon maire. Oui. Que je sais que lui, tant qu'il a encore du travail. Oui. Puis qu'on dit que des fois, c'est impossible de lui demander de faire toutes les tâches. C'est sûr. Ça se fait pas. Non. Puis à l'occasion, mon maire va me demander de le remplacer, d'aller… Le représenter. Le représenter ailleurs. Ok. Je suis content de pouvoir l'épauler. Oui. Puis de travailler avec. Bien, c'est la santé. Je vais dire, moi, tant longtemps que ma santé va me permettre, puis que ma famille aussi, que la santé de mes frères, mes soeurs, ma mère, ma femme, ma fille, va lui permettre. Moi, je pense que je vais être là pour longtemps pour servir notre population. Encore jeune. Je suis encore jeune. Oui. Je suis encore jeune. Puis, je pense que j'ai mes loisirs, mais j'aime encore. Mon bénévolat-là passe avant, franchement, mes loisirs. C'est vrai, hein? Oui. T'aimes ça à ce point-là. Moi, c'est un loisir. Moi, je pense que le rêve… Le rêve que le plus grand que je ne pourrais pas vivre, c'est vraiment voir un esprit de communauté ensemble. Où ce qu'on arrête de dire… On dit des fois, moi, j'appartiens à la paroisse de Saint-Georges, mais c'est ma ville, c'est Quarenceau. Voilà. J'ai venu au monde à Drummond, mais ça reste que ma ville, c'est encore Quarenceau. Drummond. Je ne l'oublierai jamais. C'est Drummond. Mais j'ai toujours dit, on est un. Oui. On travaille tous. La grosse majorité de nous autres, on travaille à Quarenceau. On vit à Quarenceau. On est… On devrait avoir… Ça devrait être une région. Ça, c'est la grande région qu'on appelle… C'est la région… Non, mais on l'est comme qu'on voudra. Oui. Mais qu'on ait une entité ensemble. Absolument. Puis qu'on travaille sur chaque projet ensemble. On a peut-être des industries qui sont ici à Quarenceau. Il ne faut pas prendre pour acquis qu'ils vont toujours rester. Et voilà. Il faudrait dire ce qu'on peut faire ensemble pour faire en sorte qu'ils vont rester. Voilà. Nous, on te le souhaite de réaliser ton rêve, tes rêves. Moi, je suis certain que ça va arriver. J'ai confiance. On te souhaite la meilleure des chances. Mais surtout, on te souhaite de rester en santé. Puis de continuer à faire ce que tu fais là. C'est extrêmement apprécié dans la communauté. Si je veux juste en fermant, Michel, moi aussi, il y aurait quelque chose en même temps. J'aimerais vous féliciter, toi et ta nouvelle entreprise, pour ce que tu fais. Savais-tu ce que tu fais à l'arrêt de ce que vous faites et pour nous autres valorisants. Puis je pense que c'est ça qui va nous aider à cheminer où ce qu'on veut cheminer. Bien, merci beaucoup. Tant mieux. C'est une belle équipe qu'on a, nous aussi. Tu parlais du travail d'équipe tantôt. C'est la même chose. On n'y arriverait pas tout seul.